salam alaikum bonjour à tous conjugaison semaine 5 évaluation et consolidation je m'évalue la première consigne complète avec avoir conjugué au présent le verbe avoir au présent j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont le jour de la rentrée la maîtresse nous demande de nous présenter c'est mon tour bonjour je m'appelle zied j'ai huit ans et j'ai deux soeurs elles ont le même âge car elles sont jumelles mes soeurs et moi avons des parents très gentils la deuxième consigne complète avec être conjugué au présent être au présent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont aujourd'hui un nouveau garçon est venu dans notre classe je suis le premier à lui parler il est très timide mais tous les enfants sont devenus ses amis la troisième consigne conjugué avoir au présent la phrase a je suis en avance à mon cours de sport la phrase b tu as une belle chevelure la phrase c il est l'aîné de ses frères la phrase des vous êtes en retard la quatrième consigne conjugué verbe au présent de l'indicatif alors pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif je dois enlever le et le r et garder le radical et ajouter les terminaisons suivantes e e s e o n s e z e n t alors la phrase a nous dissinons après la récréation la phrase b les enfants utilisent un tel afin des crayons de couleur la phrase c'est je préfère avec eux à la fin peintre je consolide mizaki la cinquième consigne complète avec être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif la phrase a nous sommes contents d'avoir fait ce voyage la phrase b tu es un grand chanceux la phrase c on a un enseignant très gentil la phrase d nous avons un problème la sixième consigne bar ce qui est incorrect et d'achatant à foca al kalima à la mawa raté la phrase a j'ai suis deux soeurs réponse j'ai deux soeurs la phrase b le plus jeune de mes frères à 5 ans la phrase c est vous êtes généreux la phrase t nous sommes nombreux la phrase e ils ont mon âge la septième consigne conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du singulier la deuxième personne du singulier c'est tu la troisième personne du du pluriel c'est ils avec s ou bien elle avec s m tu m es à la fin ils aiment a été à la fin tu parles ils parlent tu brosses il ou bien elle brosse tu danses il ou bien elle danse avec un t à la fin tu manges es à la fin il ou bien elle mange un t à la fin la huitième consigne écrit une phrase avec le verbe broder conjugué au présent de l'indicatif alors on doit chercher une phrase exemple ma tante brode des nappes merci infiniment pour le c'est bon